Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh El Mufid en mathématiques de la première année d'enseignement collégial international Donc aujourd'hui nous avons la page 169 La leçon d'aujourd'hui c'est les équations Donc on va commencer par l'exercice 26 Sur la figure 50, x désigne un nombre positif C'est un nombre positif Le disque et le russi angle en le même centre C'est le disque, le corse et le rectangle qui est d'ailleurs dans le même centre Le cercle est tangent Le cercle est tangent à deux côtés La question est de trouver la valeur exacte de x On va commencer par la x pour laquelle le disque jaune, le disque jaune, le corse et le corse est de l'asphalte Et la partie verte, ont la même r, ont la même r, ont la même r C'est de trouver la valeur exacte de x C'est-à-dire que c'est une équation C'est la première chose qui va permettre de trouver la x Bien sûr, c'est l'équation Etc... Donc, on va comprendre les résultats C'est le disque qui est en pleine l'asphalte C'est le disque de l'aspelle Pour que ce soit le disque de l'aspelle Il faut savoir On va utiliser l'espace de l'aspelle L'aspelle Et on va utiliser l'aspelle 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 On va mettre l'aspelle La surface de la disque, c'est un rayon On peut choisir le diamètre Ce qui nous a donné le diamètre Si le diamètre est de 2X, il y a un rayon Il y a un rayon X 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 La différence entre la surface du rectangle Il existe la largeur et la longueur Il y a un rayon X Il y a une surface pour dire C'est quoi que je vais choisir Il me want C'est un rayon X Mes ont un rayon X Il y a un rayon X Il y a un rayon X Il y a un rayon X Nous allons choisir l'inconnu. Donc, comment je vais dire ? X est la valeur exacte que nous allons utiliser. Nous allons le nom de la rayon du disque. Nous allons utiliser le rayon du disque. Normalement, le rayon du disque. Du disque jaune. Donc, nous avons choisi l'inconnu. Nous avons choisi l'addedus que nous allons trouver en fin. Nous allons voir l'équation. Nous allons choisir l'équation. L'équation, c'est la surface du disque. C'est la surface du disque. C'est la surface du disque. Nous allons utiliser le rayon du disque x. C'est-à-dire x fois x fois pi. C'est la surface du disque. La surface du disque, c'est la surface du disque. L'è coolest quelque chose, mais ensuite on d'ahu chapters du disque. L'ère est la dessus du disque. C'est la surface 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 du disque. C'est sis qu'une des plus Six samen. C'est la surface du disque. THIS C'est est égal à 8 fois 2, ça va être 6X, moins X². Donc, fois B. C'est une réunion. Cette réunion, c'est la réunion, c'est la résolution. Donc, il y a un réunion qui va faire X qui va être réalisé par la réunion. Donc, X² fois B. X² fois B. Alors, c'est la réunion. C'est 16X. 16X. x² fois B. Donc, comment faire cette réunion ? On va revenir à cette réunion, je vous dis aussi. X² fois B, plus X² fois B. C'est la réunion de la réunion de la réunion. C'est la réunion de 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 la réunion. C'est plus positif, c'est plus positif. C'est plus de 16X. C'est plus de 2X. C'est plus de 16X. Ici, nous avons mis à X. X, c'est plus de 1. 1. C'est plus de 6X. C'est plus de 6X. 4X. 10X. 1. 1. 1 x puis 1 x sera le x 2 x 16 Je vais me placer avec un x supérieur comme on le collègue qu'on va prendre deux deux P, je vais quitter ça va mettre une x slack Donc, c'est ce qui est de la valeur qui permet de faire plus de 8 sur la B ? Alors, c'est ce qui est la valeur exact qui permet de faire plus de 8 sur la B ? Donc, c'est pour laquelle nous avons pu faire plus de 8 sur la B ? Si on veut prendre P22 à 7, on peut peut-être qu'on peut faire 8 à 22 à 7. On va faire 8 à 7 à 22. On va mettre 8 à 7, on va mettre 56 à 22. On va mettre 8 à 7, on va mettre 28 à 11. C'est la valeur exacte. Mais ce n'est pas une valeur exacte. Si on prend P3 à 14, on ne va pas être exacte. C'est exacte. C'est la valeur exacte de 28 à 11. On va jusqu'à 27. La question est de résoudre les équations suivantes. On va mettre 3 équations. On va commencer par la première équation. Premièrement, l'exercice 27. L'équation numéro 1. On va développer avant de résoudre l'équation. On a 2 facteurs 3x moins 1. On est égale à 4x moins 2 moins 3 fois x moins 1. 2 fois moins 1 est égale à moins 2. 4x moins 2. On va faire la première équation. On va mettre 3. On va mettre 3. On va mettre 3. On va mettre 3 fois moins 1. On va mettre 3. On va mettre 3. 2 3 3 5 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 20 15 21 25 25 25 25 25 25 25 25 On va diviser la deuxième extrémité de l'équation. Donc, on a 3 sur 5. Donc, on a une simplification. C'est une forme hérédictive. On a fait un simple. Donc, je suis un goulou. 3 sur 5 est la solution de cette équation. Et la solution de cette équation. Donc, on a des deux autres l'équation suivante. Donc, la même chose. Donc, les équations qui servent. Elles ont la même méthode. Donc, on a 7x moins 4 fois x moins 3 est égal à 4 plus 3 fois 1 moins 3x. Première des choses, on va simplifier. Ah, on va développer, pardon, par le développement simple. On développe Pouhade. Les deux termes sont des termes. Donc, 7x moins 4x plus 12 est égal à 4. 3 fois 1 est égal à 3 moins 9x. Donc, ça, c'est le développement. D'abord, on va rejoindre les nombres qui sont inconnus au tharaf l'ouel. Ou les nombres qui sont connus, on va rejoindre le tharaf 10. Donc, ce sont des termes qui sont inconnus au tharaf 10. Donc, on a 7x moins 4x plus 9x est égal à 4 plus 3 moins 12. Donc, on va rejoindre les nombres qui sont inconnus au tharaf 10. Donc, on va voir la forme. Donc, on va voir la forme irréductible. C'est-à-dire, il va voir la forme irréductible. C'est-à-dire, il va voir la forme irréductible. 4x moins 1 plus 2 fois 3 moins 4x égale à 4x plus 3 moins 3 fois x moins 1. Donc, on va voir la première étape. La première étape, c'est qu'on va faire le développement synthédié. C'est la troisième étape. Ici, il y a des sinémoins. On va voir les parenthèses. Donc, on va voir la première étape. Donc, 4 fois 3x, c'est 12x. 4 fois moins 1 moins 4. 2 fois 3 plus 6. 2 fois moins 4x moins 8x égale à 4x plus 3. On va voir la parenthèse, il va changer de signe. Donc, on va voir la première étape. A ce qui se passe, il y a des sinémoins qui n'exercie de X. Donc, on va voir la première étape. Et ce qui a fait X, on va voir la même chose, on va voir la deuxième étape. Puis, puis on va voir la deuxième étape. Donc, c'est-à-dire, j'ai oublié une troisième étape. Donc, c'est 3. Et puis, on va voir la troisième étape. Et là, c'est 3. Et là, une troisième étape. Donc on va continuer la simplification. Donc on a 12x moins 8x. On a retour à l'autre et on a plus 4x. On a retour à l'autre et on a plus 3x. Par exemple. Donc 3 plus 3. On a retour à l'autre. On va mettre à l'autre. Plus 4 moins 6. Donc on va dire une simplification. On a plus 15x. On a plus 15x. On a plus 15x. On a plus 10x. On a plus 6. Donc on a plus 3x est égal à 4. C'est-à-dire x est égal à 4 sur 3. 4 sur 3 est une forme irréductible. Et donc 4 sur 3 est la solution de cette équation. Et la solution de cette équation. Donc voilà. selon la composité des équations. Donc l'exercice 28. Res Franceses l'équation suivante. Seite voilà. J'هم allant… des équations. cannon… C'est la méthode qui est rété, parce que je veux que nous devons s'assurer la rété, mais si vous pouvez trouver une autre méthode, vous pouvez trouver une autre méthode, mais si vous pouvez trouver une autre méthode, mais toutes les méthodes sont les méthodes. Toutes les méthodes sont les méthodes qui sont les plus simples. Nous allons prendre cette méthode, pour l'inquiéter, je vais nous rétéverter. Je vais vous rétéverter cette méthode. Donc ici ce que je vais faire ? Je vais regarder ce qui est ennemi. Quand j'ai beaucoup de paramètres sur le denominator, Je vais essayer de sortir de ce moment. Et je vais retourner vers le premier, le premier premier, donc je vais voir ce que je vais faire. Je vais voir que la menace est ennemi, le denominator est là. il y a un autre. il y a un autre. il y a un autre. c'est un peu de lumière c'est un peu donc nous allons choisir un casseuse alors en ce qui nous fait nous allons prendre x moins z c'est un peu nous allons faire un peu de 2 c'est un peu et j'ai un peu on a 2 Il y a 2. Nous nous devons faire la pièce du 4. Nous devons faire la pièce de 5 et de 4, car nous devons faire la pièce de la pièce de la pièce d'une version. Ce n'est pas si vous aviez un autre pièce de 4. Ce n'est pas le plus fait du 4, car le plus bas de 1. Nous devons faire la pièce de x, alors nous devons faire ça. Si vous aviez un autre pièce de 4, cela ne comprend plus que ça père la pièce de 4. Ce n'est pas le cas de 5. Donc, c'est ceci ? Ici, c'est un autre. Ici, c'est un autre. Si on a 1, on a 8. 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 Et on a 8. Alors, comment est-ce que je vais faire ? On a 3. 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 On a 4. 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 que je préfère. D'abord, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais revenir à la réjouper des معadilations que j'ai fait avant la première fois. C'est la même معadilation. Je vais juste faire un développement double. Donc 2 fois x est égal à 2x. 2 fois 1 est égal à 2. 4x. Ah, pardon, moins 8. Donc, x moins 8, donc x plus 8. Donc, moins 8. Ah, on a dit 8 plus x plus 8. Donc, on a réjouper des معadilations qui nous connaissons, c'est le cas de la réjouper des choses. C'est la réjouper des parties. C'est la réjouper des parties. Et ça, on a réjouper des parties. Donc, c'est ce qui est en place. C'est ce qui est en place. Donc, 2x. moins 4x. moins x. It Armenian. J'ai donc 8. Plus 1. M удaba 2x. J'ai donc... Qu'est-ce que je vais faire ? On va faire un petit peu de 3 en un autre Dans le même temps, on va avoir un certain factor Pour trouver x qui est en plus de 7 Donc on va avoir 15 sur 3 Si on va avoir 15 sur 3 On va avoir 15 sur 3 On va avoir un peu de 3 On va mettre la nette ou on va mettre la nette Ou on va mettre la nette Ou on va avoir un autre Et on va avoir une simplification 15 sur 3 Donc on va avoir un résultat Final dire x, c'est moins 5 C'est-à-dire que moins 5 Est la solution De cette équation Donc, on va avoir un résultat L'équation suivante Donc, on va avoir une deuxième équation Donc, on a x plus 3 Sur 6 Moins x plus 1 Sur 2 Égale x plus 2 Sur 3 Moins x moins 1 Sur 4 Ly on va avoir un résultat Donc, on va avoir un résultat Dans le même temps Le même temps Et il faut avoir un résultat Mon plan La plus de 4 On va avoir un résultat Je vais laisser des deux pour simplifier le plus car je vais réussir les mains pour me permettre des mains d'être plus efficace ici j'ai le plus 3 ici j'ai le plus 1 ici j'ai le plus 2 ici j'ai le plus ici j'ai pas d'avoir un trait là j'ai pas d'avoir un trait de 4 j'ai pas d'être à cetteiction ici j'ai pas d'avoir un trait de 4 On va martir ici, on va mettre de 6. On va mettre de 4, on va mettre de 4. On va mettre de 3, on va mettre de 3. On va court sur cetteнем橋. On vaasser à cette 1 sur le 2. Il y a 2 fois x plus 3. 6 fois x plus 1. 4 fois x plus 2. 3 fois x moins. Donc, on va faire l'étape suivante, c'est qu'on va dire le développement. Donc, 1 fois x est égal à 2x, 1 fois 3 est égal à 6, moins 6x moins 6 est égal à 4 fois x 4x plus 8 moins 3x plus 3. Donc, on va mettre le disque 0, car le développement est très simple. Qu'est-ce que je vais faire ? On va revenir sur le disque 0 et on va revenir sur le disque 0, car le disque 0, c'est égal à 4 fois plus 6 est égal à 4 fois. On va revenir sur le disque 0 et on va revenir sur le disque 0. On va revenir sur le disque 0. Donc, on a 2x moins 6x moins 4x plus 3x. On va mettre la 3 ou 3x plus 6x plus 3x. c'est à dire que x est égal à 11 sur moins 5, c'est à dire que x est égal à moins 11 sur 5 moins 11 sur 5 c'est une forme irréductible, c'est à dire il y a la solution il y a la de l'équation, il a pui de s'arrêter d'aider à la chérie c'est bon, mais c'est le cas de cette équation donc on regarde sur l'équation numéro 3, donc la même chose, donc 3, il y a x plus x sur 2 plus x sur 3 plus x sur 4, c'est égal à 50 c'est à dire qu'on a un un des numéaux à moins 5, il y a la PSAP, l'évité de l'équation de l'équation et il y a la-qui, ils sont de la réglation, c'est à dire qu'on a un des numéaux à moins 4, c'est à dire qu'on a un un. alors il est un premier et je vais vous donner les numéaux à moins 12, puis ici 12, puis ici 12, je vais mettre la même quantité donc pour poser la question pour la Fouette, on va mettre la 12 et ça va mettre la 12 et ça va mettre la 6 on va mettre la 6 on va mettre la 4 on va mettre la 12 et on ne peut pas s'amplifier pourquoi ? parce que si on a la 12 on va mettre la 12 donc on peut avoir une différence on ne peut pas s'amplifier Par exemple, dix de 16, plus 6x plus 4x plus 3x, c'est égal à seconde. Ici on a 12, plus 10, 22, 25. Et 25, plus 12x plus 5. Et puis, on a 6 avec x, on est équitable à ce Donc, on a équitable à 25, 25. c'est à dire qu'on peut l'apprendre à 12h25 on est à l'équation de x qui est égale on peut donner un équilibre à 15h25 à 18h25 c'est à dire que x est égale à 24h20 donc 24h20 est la solution de cette équation Donc voilà, l'exercice 29. Donc, recopiez et complétez la pyramide ci-dessous, sachant que l'expression écrite dans une case est la cent des expressions écrites dans les deux cases situées au-dessous. Ce qui est ce qui s'agit ? C'est ce qui s'agit de ce qui s'agit. elle représente combien de pvereaux c'est de la même équipe elle représente plus elle alors c'est possible nous allons les montrer il y a une à cause c'est que nous avons 3x moins 5 On va faire un nâquisse entre parenthèses x moins 4 On va faire un nâquisse Donc on va faire un nâquisse 3x moins 5 moins x plus 4 Donc on va faire un nâquisse 3x moins x est égal à 2x moins 4 moins 5 plus 4 est égal à moins 5 C'est-à-dire qu'il y a 2x moins 5 2x moins 5 Je vais faire un nâquisse 1x plus 1 On va faire un nâquisse Donc on va faire un nâquisse 2x moins 1 plus 2 moins 7x Donc 2x moins 7x On va faire un nâquisse Et on va faire un nâquisse On va faire un nâquisse C'est-à-dire qu'il y a moins 5x plus 1 Je vais faire un nâquisse qui va faire un nâquisse Voilà ce qui va faire un nâquisse qui va être C'était une nâquisse Donc on va faire un nâquisse 3x moins 5 plus moins 5x plus 1 Donc on va faire un nâquisse Nous allons ajouter cette vidéo avec cette vidéo. Nous allons donc faire la vidéo avec cette vidéo. Nous avons 5x-7-2x-4 5x-2x-3x-7-4-11 3x-11 Nous allons faire la suivante. Nous allons outputt' dans cette vidéo. Nous allons beginning 말씀을 de la vidéo. Nous ne en sweeping una plus grande sur les deux. Mais ça veut dire elle. Dans ce plateau balance. Donc, 5x-6-3x-5 5x-6-3x-5 5x moins 3x c'est égal à 2x moins 7 plus 5 moins 2 et donc on va faire 2x moins 2 on va dire qu'on va faire donc 2x moins 2 moins x moins 4 et donc on va faire 2x moins 2 moins x plus 4 2x moins x c'est égal à x moins 2 plus 4 plus 2 et donc x plus 2 donc voilà et donc c'est tout ce qui est qui est lié à l'appage ce sont les exercices qui veulent un peu de l'exercice nous avons vu ce qui est un peu de l'Olympiade qui veulent un petit peu de l'Altice c'est un peu qui est lié à l'Altice c'est un peu de l'Altice c'est un peu avec l'Altice donc c'est tout ce qui est à l'aqba de la page concernant les équations almofides en mathématiques